Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle analyse de swing. Aujourd'hui, on va s'intéresser au swing de Keegan Bradley. Vous allez voir, il y a certaines choses qui sont un peu particulières mais très intéressantes. Première des choses qui est particulière et intéressante dans son mouvement, c'est sa posture. C'est un joueur qui est très grand et qui a beaucoup d'angles, que ce soit au niveau de la flexion des genoux et surtout ce qu'on appelle la flexion du buste. Il a énormément d'angles, ce qui fait que très souvent et principalement avec le driver, on voit un club qui est énormément sur le talon, avec ses fers aussi parfois légèrement sur le talon mais on sait qu'il a des fers qui sont beaucoup plus flat que d'habitude. Donc la première chose très intéressante, c'est sa posture. Ensuite, on va s'intéresser à son mouvement et à son mouvement de profil. Qu'est-ce qu'on va constater rapidement dans son mouvement ? On va s'intéresser à son backswing dans un premier temps où on va voir qu'il va avoir tendance à démarrer le club de manière assez classique. Ici, on voit que quand le club est parallèle au sol, c'est une position qui est tout à fait classique, une face de club qui se confond avec les mains parallèles à sa colonne vertébrale. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est à partir d'ici, vous allez voir qu'il n'y a absolument plus de rotation du bas du corps et même peu de rotation du haut du corps. On sent donc un backswing plutôt court avec peu de rotation. Vous voyez son bas du corps comme il n'a pas bougé depuis sa position initiale et c'est assez intéressant. Après, il a ce mouvement que recherchent aujourd'hui tous les meilleurs joueurs du monde, à savoir d'avoir un club qui se couche légèrement en début de descente pour le replacer dans un plan et dans un chemin absolument parfait. On voit qu'il a parfaitement conservé les angles de son corps et à partir d'ici, vous allez voir beaucoup de rotation de l'ensemble du corps pour stabiliser sa face de club. Et ça, c'est absolument génial, ça lui permet de taper des coups très droits. Vous allez me dire, très bien, mais en quoi, moi, ce swing peut être intéressant pour mon propre mouvement ? Premièrement, ce swing, il est, je dirais, valable principalement pour des gens qui sont très souples. Pourquoi ? Car on l'a vu, vous l'avez vu, quand il monte le club, il a peu de rotation, principalement de rotation au niveau du bassin. C'est-à-dire, on le voit, donc dans un premier temps, il a beaucoup d'angles en posture. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est dans la posture dans laquelle il se sent le plus équilibré avec le plus de force. Donc, il a beaucoup d'angles en posture. Il est aussi très grand, comme je vous l'ai stipulé au début de la séance. Et à partir d'ici, à partir d'ici, il n'a absolument plus de rotation au niveau du bas du corps et peu au niveau du haut du corps, ce qui fait qu'il est assez vertical. À partir de là, il a ce mouvement magnifique de replacer le club dans le bon plan, dans le bon chemin. Et à partir de là, beaucoup de rotation pour que, si son corps tourne, sa face de club tourne peu. Et il a donc une face de club qu'on appelle très, très stable. Ce mouvement est extrêmement intéressant pour les gens qui sont très souples et qui ont beaucoup de dissociation entre le bas du corps et le haut du corps. On l'a vu, cette capacité qu'il a a très peu bougé le haut du corps, mais a réussi à tourner légèrement le haut du corps. C'est valable pour ceux et celles, je dirais surtout celles d'entre vous, qui sont très souples, qui ont tendance à avoir un club qui va très, très loin. Pour ce faire, si vous replacez le bas du corps, si vous le verrouillez, le club ira moins loin. Donc, le swing de Keegan Bradley, là où il est intéressant pour vous, c'est qu'il a été dans ses points forts. Et lui, ses points forts, c'est de sentir que cette posture basse avec beaucoup d'angle, c'est quelque chose, vu qu'il est grand, qu'il l'aide beaucoup. Donc ça, c'est intéressant. Peut-être que cela peut vous aider, mais surtout, un swing à ne pas mettre entre toutes les mains. Il n'est valable que pour ceux et celles d'entre vous qui sont très souples et qui ont beaucoup de dissociation entre le bas du corps et le haut du corps et qui sont capables de tourner l'eau sans bouger le bas. Et ça, c'est très rare. Donc, si vous êtes très souple, n'hésitez pas à vous en inspirer. Si vous n'êtes pas souple, surtout pas. A très vite sur les antennes de Journal du Golfe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada